... Déclaration de la coalition des syndicats autonomes des ministères de l'économie, du budget et du pétrole. Jeudi 30 décembre 2021. Travailleurs, travailleurs, mesdames, messieurs, chers camarades. Par courrier numéro 4046MER-CABM-SG du 22 décembre 2021, madame la ministre de l'économie et de la relance nous invitait à prendre part à une séance de travail dont le point d'orgue était, selon ses propos, l'ouverture du dialogue social. Alors que nous avons voulu croire à la bonne volonté des membres du gouvernement en répondant favorablement à cet appel, qu'elle n'a pas été notre déception à l'entame des travaux. En effet, les membres du gouvernement reviennent sur leurs propos. Déni les arriérés du... Chers camarades, souvenons-nous que la grève générale et illimité déclenchée en février dernier avait été suspendue après que les membres du gouvernement aient donné l'assurance que la prive du mois de février était due et qu'elle ferait l'objet d'un échéancier. Confère le procès verbal de la réunion du 7 avril 2021. Par ailleurs, pensant à tort pouvoir détourner l'attention des partenaires sociaux en tenant de critique le fonctionnement des organisations syndicales, nous tenons à préciser que Mme le ministre de l'économie et de la relance a M. les ministres en charge du budget et du pétrole que la liberté syndicale en République gabonaise est gravée dans le marbre de la Constitution et est sacralisée par les conventions internationales que notre pays a ratifiées, notamment la convention numéro 87 de l'Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical de 1948. Sur le plan national, la liberté syndicale est régie par la loi numéro 18 par 92 du 18 mai 1996 fixant les conditions de constitution et de fonctionnement des organisations syndicales, des agents de l'État et la loi numéro 1 par 2005 du 4 février 2005 portant statut général de la fonction publique. Constatant que les membres du gouvernement ont délibérément choisi de ne point évoquer les questions qui nous ont conduits au mouvement de grève, la coalition n'a pas eu d'autre choix que de mettre fin à cette séance de travail et de quitter la salle. Mesdames et messieurs, chers camarades, nous rappelons de manière tiviale que le dialogue social se résume à la politique des petits pas, c'est-à-dire le principe de la concession mutuelle. Nulle partie ne peut imposer sa volonté à l'autre. Voici pourquoi nous parlons de partenariat. Mesdames, Madame le ministre, Messieurs les ministres, La coalition des syndicats autonomes, les ministères de l'économie, du budget et du pétrole tient à vous rappeler qu'elle demeure ouverte à la négociation et qu'elle est prête à débattre de tous les points inscrits dans notre cahier de charges. En effet, lors de la dernière réunion, vous nous aviez arrêté quatre thèmes, à savoir L'assiette des primes, les articles querelaient du décret numéro 428-PM-PR du 24 décembre 2020, fixant les modalités d'évaluation et d'adaptation de l'intéressement spécifique servie aux agents des administrations d'étoine, des impôts, du trésor et des hydrocarbures et du décret 429-PM-PR du 24 décembre 2020, inscrits dans la prime de performance budgétaire. Les situations administratives et enfin, l'avis syndical au sein de nos administrations. Alors, pourquoi vouloir nous imposer uniquement la thématique des situations administratives ? Où sont passés les trois autres points ? Avec qui comptez-vous débattre de ces points ? Nous ne nous laisserons pas embarquer dans un dialogue de sourds. Travailleuses, travailleurs, chers camarades, notre démarche a pour but d'apporter une solution pérenne et définitive aux difficultés rencontrées dans nos ministères. C'est pourquoi, face à ce mépris supplémentaire affiché par les membres du gouvernement, nous demandons à nos bases et à tous les travailleurs des ministères de l'économie, du budget et du pétrole de se tenir prêts pour une mobilisation d'envergure dans nos différents sites de piquets de grève. Tout en prenant à témoin l'opinion nationale et internationale, nous maintenons le titre respect du service minimum de 7h30 à 10h30, car trop, c'est trop. Mais à toutes fins utiles, nous rappelons aux membres du gouvernement que nos préalables à l'ouverture de tout dialogue social sont La signature d'un protocole d'accord Le paiement de la PPB du mois de février 2021 Le paiement de 64% de reliquats de la PPB du mois de septembre 2021 Le paiement de 62% de reliquats de la PPB du mois d'octobre 2021 Que Dieu bénisse le Gabon, que Dieu bénisse la coalition, nous vous remercions. Abonnez-vous !